Rencontrer Nymphalis-Antiopa est un événement qu'on n'oublie pas si vite. Vers fin juin, les papillons juste éclos prennent leurs envols pour parcourir de grandes distances. Bien que ce papillon butine rarement les fleurs, il ne résiste pas au nectar de viburnum. Vers le début de l'après-midi, les mâles vont à la recherche d'un territoire convenable dans des bois clairs ou le long des cours d'eau. Dans ces parages, on rencontre aussi le loriot et le guépier qui se nourrissent essentiellement d'insectes volants. Un territoire adéquat est composé d'une clairière bordée d'un voire plusieurs grands arbres. Où les mâles guettent minutieusement le passage d'éventuelles femelles. Lorsqu'une femelle entre dans la clairière, le mâle va à sa rencontre. Puis les deux papillons atterrissent sur un tronc d'arbre en limite du territoire. Mais cette femelle ne semble pas prête. De fin avril à mi-mai, les femelles sont à la recherche de saules, qui posent sur des terrains de transition entre secs et humides, et sur lesquels elles déposent leurs oeufs. Ces papillons sont attirés par les liquides des plaies des arbres, comme on peut le voir ici sur ce saule où ils bulletinent pendant des heures. Après environ deux semaines, quand les oeufs ont éclos, on peut trouver les restes de coquilles disposées en forme d'anneaux blancs autour d'une brindille, comme ici sur ce petit saule. Les petites chenilles, juste éclosent, d'à peine 3 mm, vont aussitôt à la recherche de jeunes feuilles en laissant des traces de fil de soie derrière elles. Les chenilles trahissent leur présence par les rameaux exfoliés. Après la deuxième mue, les chenilles ont des taches rouges sur le dos et ont des pattes également rouges, et des petits pics noirs flanquent leur dos. Au bout de 4 jours, les chenilles sont prêtes pour réaliser leur troisième mue. A terme, les chenilles quitteront les arbres à la recherche d'un endroit convenable pour se transformer en chrysalide. Il se peut qu'elles parcourent de grandes distances afin de trouver cet endroit idéal. Le lendemain même, la métamorphose commence, filmée ici en accéléré. Au bout de quelques heures, la chrysalide aura pris sa forme définitive. Puis, deux semaines plus tard, l'enveloppe de la chrysalide devient transparente et le papillon apparaît. Étend et sèche ses ailes, mais malgré tous les dangers qui rodent autour de lui, ce papillon commence sa nouvelle vie. de la chrysalide est en train d'être 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 en train d'